Bonjour déjà à la Carmagnole, merci de m'accueillir. Effectivement, depuis quelques semaines, on est confronté à cette épidémie. En fait, on a la chance à Capestan d'avoir eu très peu de cas, donc aucun cas à la maison de retraite et malheureusement un seul décès dans le village dû au Covid-19. Et donc, ce qui ressort, c'est l'entraide et la solidarité, parce qu'effectivement, on a eu des couturières, par exemple, comme dans beaucoup de villages, qui se sont proposés pour coudre des masques. On a des réseaux spontanés qui se créent pour faire les courses des personnes âgées ou des personnes isolées. Et puis, on a aussi effectivement pu mesurer l'importance des services publics de proximité, dont les mairies, puisque effectivement, via le Centre communal d'action sociale, on a soutenu et contacté quasiment tous les jours les personnes les plus fragiles du village, les personnes âgées isolées, les personnes qui peuvent se déplacer. On les a contactées, on a maintenu le lien avec elles. Et donc, voilà, ça montre effectivement toute l'importance du service public que constituent les communes dans chacun de nos villages pour assurer la solidarité et la solidité de nos sociétés face à ces épreuves. Et dernier point, on a mesuré aussi l'importance des circuits courts, puisqu'effectivement, bon nombre de producteurs se sont, comment dire, tournés vers la livraison aux habitants de leurs courses, les producteurs locaux, donc chose qu'ils ne faisaient pas auparavant. Effectivement, on a vu qu'il y avait une forme comme ça, presque de souveraineté alimentaire, qui se développait face à cette crise. Et donc, ça montre effectivement l'importance du local, que ce soit du service public ou des productions locales. Donc, ça peut être un des aspects positifs, si on peut employer ce terme, de cette période. C'est de montrer toute l'importance de ce qu'on néglige d'habitude quand tout va bien, entre guillemets. À Capestan, on a été les premiers dans les rôles à créer un centre municipal de santé. Un centre municipal de santé, en fait, c'est un service public de santé, de proximité. C'est-à-dire que, schématiquement, la commune salarie quatre médecins généralistes, qui sont des agents municipaux, donc quatre médecins généralistes et deux secrétaires médicaux. Donc, en fait, la commune leur verse un salaire fixe. Et puis, en contrepartie, la commune encaisse le prix des consultations auprès des mutuelles et de la sécu. Ce qui fait que le budget de la structure est équilibré sans avoir à faire appel aux impôts communaux. Donc, on a vraiment quelque chose qui s'autofinance et qui, surtout, contribue à lutter contre la désertification médicale. Puisque c'est le moyen qu'on a trouvé pour faire venir sur notre territoire des médecins généralistes. Donc, aujourd'hui, sur une commune de 3000 habitants, on a donc nos quatre salariés, salariés par la commune. Et puis, on a deux libéraux. Donc, on a six médecins pour 3000 habitants. Ce qui fait qu'on draine une patientèle au-delà du village. Et on se positionne, effectivement, comme un pôle public, j'allais dire, un pôle public de santé. Et c'est important, on le voit aujourd'hui, d'avoir des services locaux de santé, des services qui soient gérés par la puissance publique. Parce que, dans la période de confinement, c'est vrai que nos concitoyens n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer très loin. Et donc, ça leur permet d'avoir une offre de soins sur place, que ce soit pour faire face au Covid ou, dans le déconfinement, pour faire face aux soins, on va dire, normaux. Puisqu'on s'aperçoit qu'on a eu tendance, pendant cette période, à certains patients à reporter leurs soins. Parce qu'ils n'avaient pas envie de se déplacer. Là, en ayant une offre de soins publics sur place, on répond à cette attente de santé de nos concitoyens. Et puis, voilà, ça permet, au-delà de la crise, d'apporter une réponse concrète, à la fois aux praticiens, aux médecins qui veulent vraiment se concentrer sur la pratique médicale. Puisque là, en tant que salarié, ils font 35 heures, mais 35 heures de pratique médicale, puisqu'ils ont des secrétaires qui gèrent tout l'administratif. Donc, voilà, ils ont vraiment 35 heures utiles de consultation médicale. Ils peuvent concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et puis, évidemment, pour les patients, on a une offre sur place avec le tiers payant généralisé. Et puis, pour la commune, puisqu'on contribue à l'aménagement du territoire sans peser sur les impôts locaux des ménages. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est, à mon sens, triplement gagnant et qui permet d'apporter une solidité supplémentaire au territoire. Et puis, une attractivité aussi des territoires face à la désertification médicale et face à, disons, à l'aménagement global du territoire. Je dirais que la réouverture des écoles le 11 mai, ça a été, pour moi et pour beaucoup de maires, une surprise. Parce qu'on s'attendait vraiment à ce que, conformément à l'avis du Conseil scientifique, que les écoles ne réouvrent qu'en septembre. Et donc, cette date du 11 mai nous est tombée dessus. Et puis, il a fallu faire face. Bon, certains collègues ont fait le choix de ne pas rouvrir les écoles. Moi, j'avoue que j'ai longtemps réfléchi avant de prendre ma décision. Donc, ma première intention, c'était de ne pas rouvrir les écoles parce qu'effectivement, avec tout ce que ça comporte comme risque. Et puis, à la réflexion, on s'est dit qu'il fallait quand même apporter un minimum de solution aux parents qui, malheureusement, sont contraints de reprendre l'activité. Et puis aussi et surtout aux personnels soignants, donc d'avoir une possibilité d'accueillir les enfants. Donc, voilà, on a fait ce choix. Mais effectivement, je trouve que c'est une mauvaise solution. C'est pour ça que j'ai signé cette pétition parce que, effectivement, nous, les maires, on est en première ligne puisque c'est nous qui avons la gestion des bâtiments et donc de la désinfection. Qui avons la gestion aussi des services de garderie, donc le personnel qui va avec, la restauration scolaire. Et on a reçu, il y a moins d'une semaine, un protocole sanitaire de 63 pages à mettre en place. Donc, effectivement, bien sûr, on va faire tout notre possible. On va faire notre maximum. On a désinfecté les locaux, on a du gel hydroalcoolique, on a des visières, on a des thermomètres sans contact. Donc, tout ça, on l'a financé sur les deniers de la collectivité. Donc, quelque part, l'État sous-traite la réouverture des écoles au maire. Puisque, bon, on nous dit que les frais vont être pris en charge. Mais bon, pour le moment, on a été obligé de parler au plus pressé et donc de faire toutes ces acquisitions de matériel, de masques aussi pour nos agents, pour le personnel. Donc, voilà, on est dans une situation, effectivement, où on a agi dans l'urgence, où on a des préconisations de l'État qui nous arrivent très tard et qui sont quasiment impossibles à tenir à la lettre. Donc, voilà, on est entre le marteau et l'enclume, nous, les maires et les collectivités en général. Donc, évidemment, comme d'habitude, on va assurer l'intendance, on va faire en sorte que nos administrés soient, et notamment les enfants aussi, surtout, soient dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est vrai qu'on est là dans une situation très limite parce que, voilà, ça a été précipité, on n'a pas toutes les informations et donc, on essaye de faire au mieux. Mais c'est vrai que la situation, elle est très inconfortable et très incertaine. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il aurait été préférable de reporter l'ouverture des écoles à septembre comme on le fait en Italie, en Espagne et comme le préconisait le conseil scientifique. Mais bon, en tout état de cause, les maires, on va faire preuve, comme d'habitude, de responsabilité et on va faire face et au mieux, comme d'habitude, pour nos concitoyens et surtout pour nos enfants.